Voilà, j'ai maintenant obtenu une assez belle pâte qui, on voit, a déjà commencé sa fermentation, enfin, elle a fermenté maintenant depuis 24 heures, puisqu'on a eu, donc, le mélange avec l'eau, 6 heures. Après 6 heures, on a mis le premier levain, en premier on a mis le levain, on a attendu 12 heures. Ensuite, de quoi, après ces 12 heures, on a replié la pâte, puis on a attendu 12 nouvelles heures, et nous voici maintenant avec une pâte qui a une belle consistance. On voit ici une pâte qui a une consistance très agréable, et que je vais travailler maintenant pour finalement faire mon pain au levain. Elle est prête à terminer sa phase avant-cuisson. Bon, je vais sortir cette pâte. Donc, je sors cette pâte sur une surface farinée, pour qu'elle soit plus facile à travailler. On voit qu'elle a une consistance très agréable, elle n'est pas trop collante. J'en fais un gros boudin, et je vais partager ce boudin. Pour faire un pain, là je peux faire encore presque 3 pains, je vais dire que... Allez, je vais en faire 2. Je vais faire 2 pains, donc je vais couper en 2 parties. Je vais conserver cette partie que je vais remettre au frigo, maintenant. Et ça me fera un très beau pain, un très bel autre pain. Maintenant, pour former mon pain, donc je vais reprendre le même travail que j'avais déjà précédemment, c'est-à-dire... Quand j'ai mis mon levain au départ, et quand j'ai fait mes repliages, je tire sur ma pâte... Pour en faire un espèce de gros disque, d'environ 2 cm d'épaisseur. Même s'il est un peu carré bossu, c'est pas trop grave. Donc, je l'étends comme il faut. Voilà, on voit vraiment que cette pâte est très agréable à travailler. Elle a fait une bonne fermentation. Je vais donc maintenant la replier une première fois. Une deuxième fois sur elle-même. Et puis je vais faire maintenant une boule. Voilà. On a une jolie boule. Je vais profiter de récupérer ma farine. Là, pour fariner un peu mon pain en surface. Voilà. Et je vais mettre ma boule maintenant dans une cocotte pyrex. C'est un gage de réussite. On pourrait la cuire directement dans le four comme ça. Moi, j'aime bien... J'aime bien la faire en pyrex, dans le pyrex, parce que l'humidité reste. Et puis on peut vraiment faire gonfler le pain d'une très bonne manière. Comme vous avez vu, j'ai mis un papier cuisson au fond pour ne pas que le pain indaire. Et je vais... Je vais faire une incision dans le pain. Chacun est libre de faire comme il veut. Moi, j'aime bien faire une incision au milieu. On voit de suite que la pâte est très gonflée, puisque ça s'ouvre vraiment largement. Voilà. Et donc, maintenant, nous voilà partis pour une cuisson de 35 minutes. 35 minutes, moi, j'aime bien monter à 250 degrés. On peut le faire sans risque de brûler le pain, puisqu'on va refermer ce pain dans la cocotte. Nous allons laisser 35 minutes au four à 250 degrés. Et ce qu'il y a de pratique avec cette cuisson, c'est qu'on peut le mettre dans le four et laisser le four monter tranquillement à la température. C'est-à-dire que je vais enclencher le four au moment où je vais mettre le pain à l'intérieur. Donc, nous voilà au moment de la cuisson. Je vais mettre mon pain à cuire maintenant dans le four en montant ma cuisson. Je mets ici la grille au dernier étage. Mon pain, je monte mon four à 250 degrés. Évidemment, chaleur dessus, dessous, avec 35 minutes de cuisson. Et voilà, on attend 35 minutes. Nous voilà maintenant, après 35 minutes de cuisson, pour voir apparaître ce magnifique pain. pain que voici, qui doit encore subir une cuisson pour la croûte. Donc, on va le sortir de la cocotte et le laisser encore une quinzaine de minutes dans ce four chaud. Voilà, tout en vous mettant encore en garde sur le fait que le pain étant humide lorsqu'on le met dedans. Évidemment qu'au moment où on ouvre la cocotte, il peut y avoir un échappement de buée, des vapeurs très chaudes. Donc, juste prendre ses précautions. Là, maintenant, on va laisser encore ce pain une petite quinzaine de minutes pour vraiment bien dorer la croûte. Il est maintenant temps de retirer notre pain et d'arrêter le four. Et voilà ce magnifique pain avec une bonne croûte, un pain croustillant. Voilà, je laisse refroidir maintenant mon pain sur cette grille. On voit que le pain est bien cuit. Moi, je l'aime bien cuit avec une croûte quand même suffisamment dure. Maintenant, bon, il est encore bouillant. On va le laisser refroidir, mais ce sera vraiment un excellent pain. Très bien cuit. Et je peux vous assurer que le goût est absolument extraordinaire. Voilà, je vous invite à faire de même parce que vraiment, c'est un pain différent de ce que vous avez l'habitude de manger. Le goût est tout à fait exceptionnel. Voilà, bonne chance dans votre tentative.